Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un bloc avec Elementor dans sa version gratuite mais un bloc un peu spécifique puisque comme vous pouvez le voir ici dans mon exemple c'est un bloc avec deux zones, une zone de titre, une zone de texte et vous voyez que chacune des zones a un arrière-plan de couleurs différentes et je vais même pousser le vis jusqu'à changer la couleur au survol du titre donc ne faites pas attention aux couleurs utilisées c'est vraiment pour vous montrer comment faire après l'armonie des couleurs n'est certes pas là c'est pas mon métier de faire du graphisme simplement moi je vous montre comment mettre en place ce genre de choses avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube et donc de mieux faire connaître mes tutoriels au plus grand nombre de la même façon si vous acceptez de me donner un coup de main si vous appréciez mes tutoriels vous pouvez cliquer sur le plus ici qui se trouve dans la description de la vidéo déjà la première chose vous pouvez avoir des informations qui vous sont utiles et la seconde chose c'est que si vous avez l'intention d'acheter un thème une extension ou un émergement pour votre site WordPress et bien je vous invite à regarder parmi les ressources que je vous liste ici si certaines vous intéressent vous cliquez sur le lien qui correspond en sachant que la plupart sont des liens affiliés c'est à dire que si vous achetez en passant par ces liens je touche une commission sans que ça vous coûte un centime supplémentaire donc si on prend l'exemple que je prends régulièrement O2Switch qui est un hébergeur 100% français de très bonne qualité si vous cliquez sur le lien ici vous payerez 72 euros TTC par an de la même façon que si vous vous rendez directement sur le site d'O2Switch donc pour vous c'est transparent ça vous coûte exactement le même prix la seule différence c'est que je touche une commission pour avoir fait un peu de publicité pour O2Switch pour les aider à se faire connaître et donc c'est ce qui me permet de consacrer du temps à tourner ces tutoriels vidéo qui vous sont accessibles de manière 100% gratuite donc pensez-y, c'est pas obligatoire mais ça peut être un bon moyen de me motiver et de me permettre de vous consacrer toujours plus de temps passons maintenant au vif du sujet donc j'ai créé une nouvelle page avec Elementor pour rappel c'est bien la version gratuite d'Elementor que j'utilise pour ce tutoriel donc vous pouvez le reproduire même si vous n'avez pas la version pro donc je suis parti sur une page vierge mais ce type de blog vous pouvez l'intégrer dans une section dans une colonne dans ce que vous voulez et le principe sera le même donc la première chose à faire c'est donc moi je vais vous montrer dans une section donc j'ajoute une section avec une seule colonne et dedans je vais donc chercher deux widgets en fait un widget titre voilà, je suis allé un peu trop vite donc je glisse, je dépose voilà, il faut bien attendre que il y ait la mise en évidence de couleurs on met ici donc mon titre et on va aller donc mettre une couleur d'arrière-plan donc pour l'arrière-plan ça se passe ici dans l'onglet avancé tout en haut alors faites pas attention ici paf c'est une extension complémentaire à Elementor donc vous ne l'avez pas forcément sauf si vous avez l'extension Pyotnet add-on for Elementor on clique sur avancé et on va donc dans arrière-plan et donc là on va choisir une couleur d'arrière-plan donc là vous voyez vous avez normal et au survol donc normal c'est comme ça s'affiche ici et au survol dès qu'on passe la souris dessus donc ici on va reproduire la même chose mais on va peut-être changer les couleurs on va peut-être prendre tiens pourquoi pas on va prendre on va inverser on va prendre cette couleur là pour le titre donc qui est parmi les couleurs par défaut donc si si vous avez la dernière version d'Elementor vous voyez qu'ici vous avez les couleurs par défaut et donc moi je vais choisir dans mes couleurs par défaut si ce n'est pas le cas vous cliquez juste à côté vous avez le sélecteur de couleurs donc vous pouvez sélectionner les couleurs que vous souhaitez ensuite pour indiquer une couleur de survol on clique sur au survol et de la même façon vous choisissez un type d'arrière-plan donc fantastique couleur sinon c'est un dégradé on clique ensuite sur couleur c'est pareil je ne vais pas m'embêter je vais choisir une couleur une couleur tiens je vais prendre l'accentuer ça ne va pas faire très joli mais c'est juste pour vous montrer le principe vous voyez quand on passe la souris ça change de couleur et maintenant vous voyez que ce n'est pas forcément très esthétique puisqu'on a notre texte qui est collé au bord de notre arrière-plan donc on va ajouter ce qu'on appelle de la marge interne donc on reste toujours dans l'onglet avancé on va dans le sous-menu avancé et ici dans marge interne vous venez saisir donc pardon je vais mettre 15 alors c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude dans mes tutos de vous montrer les marges internes ou autres en pixels ce n'est pas forcément la meilleure solution on vaudrait mieux mettre en EM ou en REM donc là par contre je connais moins les chiffres donc vous pouvez voilà on va mettre par exemple 1 je pense que c'est pas mal donc après c'est à vous de choisir vous pouvez aussi mettre en pourcentage voilà vous pouvez mettre en REM choisissez la valeur qui vous qui vous s'y est le mieux donc on avait dit en REM on met un petit 1 voilà et on va enregistrer notre brouillon et maintenant on va aller voir notre texte donc notre texte on va chercher donc un nouveau widget éditeur de texte qu'on vient insérer en dessous donc là je ne vais pas m'embêter je vais laisser le faux texte qui est par défaut pour nous donner un exemple je vais même créer des paragraphes pour vous faire quelque chose un peu plus important voilà il faudrait à la limite que les phrases soient doublées donc on va faire comme ça voilà c'est juste pour une question de rendu que je fais ça ne vous inquiétez pas ne le faites pas exprès si vous n'en avez pas l'utilité donc on passe de la même façon à l'onglet avancé pour aller mettre une couleur d'arrière-plan donc on clique sur arrière-plan donc le type d'arrière-plan classique on va choisir une couleur donc pareil de la même façon soit vous utilisez les couleurs par défaut soit vous cherchez ici dans la palette de couleurs donc moi je prends une couleur par défaut et en fait je vais prendre la couleur par défaut je vais prendre le secondaire ici et du coup je vais passer mon texte en blanc puisque on ne voit plus du tout mon texte donc pour changer la couleur du texte vous allez dans le second onglet style vous cliquez et vous choisissez ici la couleur de texte donc là je vais passer en blanc je pense qu'on ne sera pas trop mal voilà et vous voyez que de la même façon on a notre texte qui est collé au bord ce qui n'est pas très esthétique donc on retourne dans l'onglet avancé et de la même façon on va mettre une marge interne donc de mémoire j'étais resté sur EM et j'avais mis 1 donc on remet la même chose histoire de récupérer un alignement et d'avoir une harmonie d'affichage je clique sur enregistrer le brouillon et nous allons voir ce que cela donne côté visiteur alors on n'est pas trop mal alors on pourrait éventuellement ajouter de la marge interne c'est à vous de voir je vous ai montré le principe maintenant ce qu'on va voir c'est que ici on a une zone blanche entre nos deux widgets qui fait que en fait on n'a pas reproduit exactement ce qu'on avait là donc je vais vous montrer comment faire alors on revient dans notre éditeur Elementor et d'après c'est un réglage qui va se passer au niveau de la colonne donc pour mémoire pour modifier une colonne il faut aller sur la poignée d'édition qui se trouve en haut à gauche de la colonne vous faites un clic droit modifier colonne et ça se passe dans le 1, 2, 3 4ème réglage espace des widgets vous voyez que par défaut c'est 20 vous mettez 0 et en fait vous voyez que les deux widgets viennent se coller l'un à l'autre je publie ma page et nous allons voir ce que cela donne voilà vous voyez on a bien donc notre titre et notre zone de texte qui sont collées on a bien notre marge interne on a bien un arrière-plan de couleur pour le titre un second arrière-plan enfin une couleur différente pour l'arrière-plan de notre texte et on a notre arrière-plan de titre qui change de couleur au survol de la souris voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je me permets juste de vous rappeler de cliquer ici sur le pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'aller faire un tour ici dans la description en cas de besoin voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao